Merci beaucoup à François Cochet. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être à nouveau avec vous après une pause de quelques années et je suis ravi de pouvoir m'exprimer à nouveau ici. Merci. Je vous demanderai quand même d'être indulgent envers moi parce que la langue française, la langue de Molière n'est pas ma langue maternelle. Donc, je vous demande, j'espère que je ne l'écraserai pas trop et si je n'arrive pas à m'exprimer correctement, je vous demanderai de noter ça et de me demander vers la fin de ma communication. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du corps malmené des combattants avec l'accent sur la retraite de l'armée serbe d'octobre 1915 à janvier-février 1916. Alors, ce sujet touche à quelque chose que nous avons évoqué hier et aujourd'hui. Il est en quelque sorte en complète opposition avec la guerre des tranchées. D'abord, l'armée serbe, à ce moment, est obligée à battre en retraite. Donc, vous voyez une opposition, les tranchées, la retraite. Et elle, pour s'échapper au feu de l'ennemi et pour s'enfoncer dans les montagnes, dans des conditions très, très difficiles et avec un terrain difficile. Alors, en quelque sorte, la nature se présente ici comme un abri, mais aussi comme une menace. On va parler de la nature comme une menace au corps humain. Alors, par rapport à la guerre industrielle et à la problématique qu'on a évoquée hier, on a plutôt une tendance de se débarrasser du matériel pendant cette retraite pour pouvoir passer à travers les montagnes avec le but de sauver la vie, la vie pure, humaine, pour se reconstituer et se réformer, pour pouvoir ressortir sur le champ de bataille et d'où une importance essentielle des alliances pendant la guerre. Parce que sans les alliés, une armée en retraite et en déroute ne pourrait pas être réconstituée. Alors, la retraite serbe n'est pas non plus la seule pendant la Grande Guerre. On peut mentionner plusieurs grandes retraites pendant la Grande Guerre qui hantaient l'imaginaire du grand public chez les alliés. Je vous donne quelques exemples. D'abord, en 1914, le cadre des Belges, la retraite belge. Puis, en 1916, la retraite serbe. Puis, en 1916, la retraite roumaine de Bucarest à Yachi, devant l'offensive des ennemis. Puis, en 1917, les Russes blancs, devant la révolution bolchevique. En 1918, la retraite des Tchèques et des Slovaques à travers la Sibérie. On peut trouver d'autres retraites aussi pendant la Grande Guerre. Alors, pour revenir au cas serbe, on va maintenant se déplacer d'environ 2000 kilomètres vers l'est et on va vers les Balkans. Je vais vous donner quelques points pour vous rappeler du contexte historique de la Serbie de ce moment. Alors, la Serbie, en 1900, avant les guerres balkaniques, donc jusqu'en 1912-13, a 3 millions d'habitants. Après les guerres balkaniques, elle augmente son territoire sur la Macédoine et les territoires ex-ottomanes qu'on appelle la Vieille-Serbie. Elle a 4,5 millions d'habitants. Ce qui pose des problèmes de l'intégration de ces nouveaux territoires. C'est un pays, et ça c'est un point essentiel de ma communication, c'est un pays à 90% agricole. D'où la structure sociale de l'armée serbe, qui est constituée en majeure partie par des paysans soldats. Donc la vie pendant la guerre, et même pendant la retraite, ne différait pas beaucoup de la vie au quotidien sur les champs et en travaillant les champs. Donc l'homme est exposé à des conditions naturelles très, très difficiles, par tradition. Et donc, en même temps, cette armée, constituée des paysans soldats, ou d'origine agricole, en majeure partie, est une armée expérimentée. Elle a mené d'abord la première guerre mondiale, la première guerre balkanique contre l'Empire ottoman. Donc une guerre où elle est sortie auréolée de victoire. Elle a mené la deuxième guerre balkanique, 1913, contre l'armée bulgare, où il y avait une bataille qu'on pourrait dire une première bataille industrielle balkanique, entre, où on testait le matériel français du côté serbe et le matériel allemand du côté bulgare. Donc la fameuse bataille du canon Creuso-serbe et Krupp-bulgare, avec une bataille de Bregalnica qui a eu pour la première fois environ 20 000 morts 20 000 morts et blessés de deux côtés. Donc environ 40 000 à 50 000 morts et blessés de deux côtés, ce qui est peut-être la première grande bataille avant la grande guerre dans cette zone. Et puis, du janvier, et puis, cette armée, elle mène aussi les batailles de l'été 1914 et de l'automne 1914, quand elle est victorieuse contre l'armée austro-hongroise qui essaye à trois fois de pénétrer le territoire serbe et où elle pratiquement réussit à faire pousser l'armée austro-hongroise en dehors du territoire national. Entre octobre et entre janvier et octobre 1915, la Serbie donc est exposée à une forte épidémie de typhoïdes, elle attend une nouvelle attaque des empires centraux qui arrive le 6 octobre au moment même quand les troupes franco-anglaises commencent à débarquer à Salomique. donc le but de l'armée serbe à ce moment était d'entrer en contact avec les franco-britanniques mais cette idée ne pouvait pas être réalisée et le haut commandement serbe décide d'une retraite vers la mer à travers les montagnes du Monténégro et de l'Albanie et ici sur la carte vous voyez trois directions de cette retraite donc à travers un terrain difficile montagnard où les sommets vont jusqu'à 2500 mètres quelquefois alors je vais maintenant vous parler du corps pendant cette retraite alors la retraite était engagée par environ 200 mille personnes donc c'est un grand énorme déplacement des gens à cette retraite participaient les soldats mais aussi la cour le gouvernement les députés avec leur famille les civils qui avaient peur des atrocités des ennemis sur le terrain donc sur le terrain serbe occupé puis les femmes et les enfants aussi parmi ces gens qui se retiraient il y avait environ 500 français le corps diplomatique les membres des mines de bord donc une grande affaire française en Serbie de l'Est puis les missions médicales et militaires envoyées en Serbie en 1915 alors les soldats sont très mal équipés il ne s'agit pas des chasseurs alpins qui se retirent ce sont des paysans soldats équipés à la façon dont vous pouvez voir ici dans ce musée l'uniforme serbe avant et après la retraite avant la retraite il a le soldat un chapeau qui est exposé dans la salle sur le front d'Orient qui est un chapeau traditionnel qui ne protège pas ni de la froideur ni des tirs puis il a des chaussures aussi traditionnelles qui ne protègent pas du tout contre la froideur et les conditions pendant la retraite alors le corps est donc exposé d'abord à la pluie c'est la période où dans les Balkans il y avait des fortes pluies qui provoquent la création de la boue de la gadoue c'est difficile de marcher et tout ça ralentit la retraite puis commence la neige c'est une période c'est une période où la neige peut tomber avec une quantité très élevée surtout aux altitudes plus de 2000 mètres le corps est exposé au froid à la fin puisque l'approvisionnement qu'on s'attendait des alliés de Salonique n'arrivait pas facilement ou arrivait très peu et donc il n'y avait pas vraiment la la possibilité de s'abriter et de se renforcer pendant cette retraite les abris étaient infectés il y avait des difficultés de passage des barrières naturelles comme les rivières ou les ruisseaux donc cette retraite a provoqué beaucoup de souffrance et l'expérience de ces civils et de ces soldats était très très dure d'où bien sûr la mort du fait du froid et de la faim des extrémités gelées des problèmes de la mort qu'on dit très souvent belle je ne sais pas monsieur peut-être les médecins peuvent nous dire avec plus de précision mais la mort du froid où on s'endort simplement à côté du chemin très souvent les photographies montrent les corps crispés qui meurent il y a une citation de Henri Barbie le journaliste français du journal parisien qui est très significative et qui montre cette complète déshumanisation de l'être humain alors je peux vous lire cette citation elle est significative elle date de 28 novembre 1915 en Albanie dans les montagnes de l'Albanie les cadavres nous en avons tant vu tant de jours que notre pitié peu à peu s'est émoussée mais c'est mais c'est agonisant en voici un ses pieds sont gelés dans le c'est la chaussure traditionnelle qui se sont qui ne sont plus qu'un bloc de glace ses mains gonflées sont énormes résignées il attend la fin seuls ses yeux vivent dans sa face déjà morte ses yeux que nous regardons pendant que nous passons voici plus loin un pauvre vieux une toile de tente sur ses épaules il me montre ses pieds de glace il me parle je ne comprends pas bien que je sache mon geste inutile je lui tends un biscuit ce n'est pas cela qu'il veut sa main avec une peine infinie se lève lentement son doigt tendu m'indique ce qu'il désire je regarde et je comprends il me demande de l'achever d'une balle de revolver je passe en acte voici d'autres morts d'autres agonisants en voici d'autres encore donc vous voyez une description très émotionnelle qui décrit bien ces souffrances et ces pertes qui à la fin de la retraite étaient d'environ 50 000 hommes selon les différentes estimations en tout cas plusieurs de dizaines de morts alors quelle est la signification de cette retraite et de ce corps malmené pour les contemporains surtout pour les alliés et les témoins français donc les sources sont rares les sources très souvent sont des témoignages des gens des étrangers en fait qui se retirait avec les meilleures conditions dans les meilleures conditions pour certains de ces français c'était un événement spectaculaire jamais vu jusqu'alors pour le ministre plénipotentiaire Auguste Bob à Belgrade qui se retirait avec le gouvernement c'était une aventure alors quand même de tous ces témoignages ressortaient à une couche une souche pardon culturelle dont il faut qu'il faut prendre en compte alors culturellement ces témoignages faisaient la référence à tout ce qui n'est pas une guerre industrielle en fait on remontait dans le temps vers d'abord l'antiquité ces témoignages renvoyaient presque tout à l'anabase de Xenophones donc la retraite des grecs pendant les guerres de Péloponnèse vers la mer donc l'anabase allait vers la mer puis les guerres napoléoniennes c'est aussi un sujet récurrent dans ces témoignages on comparait la retraite serbe avec la retraite des armées napoléoniennes de 1812 de la Russie et à des témoignages du capitaine François de cette retraite il y a même des passages qui renvoient vraiment à ce qui était presque recopié cent ans après et je vous cite ce passage du capitaine François ceux qui n'avaient ni couteau ni sabre ni hache et dont les mains étaient gelées ne pouvaient manger j'ai vu des soldats à genoux près des chargognes mordre dans cette chair comme des loups affamés donc vous voyez ce niveau de lecture qui est lié à la guerre napoléonienne et à la retraite de l'armée française de 1812 il y a encore un niveau de lecture et une référence c'est la référence à la chrétiennité alors la référence à la chrétiennité c'est presque toujours le calvaire et la résurrection qui va arriver après la retraite donc on décrit cette retraite comme un investissement pour le futur pour la résurrection pour que ces soldats ressurgissent renforcés réorganisés sur le front bien sûr il faut compter un aspect propagandiste de toutes ces écritures des journalistes des militaires des diplomates des soldats qui se retiraient donc il s'agissait de sensibiliser l'opinion publique par exemple en France pour venir en aide d'un petit allié qu'on disait vaillant et martyr ça c'est la formule récurrente qui sortait dans les journaux français de cette époque donc allié la servie vaillante et martyr et ça signifie aussi un soutien à l'effort des armées françaises pendant les difficultés de l'année 1916 à Verdun et puis à Somme c'est peut-être le seul moment quand un petit pays allié est devenu une référence pour un grand allié pour un grand pays bien sûr cette référence était surtout liée à un groupe des philo-serbes qui existait à ce moment en France ce groupe philo-serbe qui faisait référence à la présence séculaire des français dans les Balkans d'abord à travers l'empire ottoman et puis qui regardait avec bienveillance le processus de l'émancipation de la Serbie de l'empire ottoman à partir tout au cours du 19ème siècle ça signifie aussi une certaine prise de conscience du droit humanitaire naissant donc droit du Genève et les problématiques liées aux réfugiés ces problématiques naissent en fait à ce moment et les français surtout les diplomates y font la référence alors que devient la retraite après la guerre après la grande guerre dans l'entre-deux-guerres dans la monarchie sud-slabe elle était régulièrement célébrée elle est devenue une référence comme deux autres grandes références serbes de la grande guerre c'est les batailles de la fin de 1914 donc les grandes victoires contre l'armée austro-homboise de la fin 1914 puis donc la retraite et puis le percée du franc économique avec l'armée d'Orient l'armée française d'Orient après la deuxième guerre mondiale il y a un changement dans la Yougoslavie communiste les communistes d'abord ne voulaient pas en parler pour les communistes l'histoire commençait en 1945 on voulait oublier tout ce qui s'est passé avant mais dans les années 60 commence à émerger une mémoire de la grande guerre qui est quand même faite sur la matrice des communistes mais qui quand même faisait référence au prix chèrement payé par les serbes pour la création de l'état des slaves du sud et je ne dis pas que c'était la naissance d'une mémoire concurrentielle ou d'une mémoire qui contestait la primauté de la lecture communiste du passé mais quand même c'était une référence qui montrait qu'il y avait quelque chose avant l'arrivée des communistes de pouvoir avec les guerres de l'ex-Yougoslavie des années 1990 cette mémoire renaît à nouveau mais pas dans un dans un avec un esprit du nationalisme serbe mais plutôt dans un esprit de l'apaisement et dans un esprit de la prise de conscience des grandes pertes pendant la grande guerre que la Serbie avait subies et je pense et je le souhaite que cette nouvelle lecture du passé frustrant serbe contribue à l'apaisement de tout le sud-est européen aujourd'hui je vous remercie beaucoup merci Stalifas de cette communication qui je pense a éclairé auprès de certains d'entre vous un épisode quand même assez peu connu et peu travaillé par la recherche française on disait hier que tous les fronts ne sont pas industrialisés et qu'il faut effectivement garder en conscience toujours cette différenciation fondamentale entre le front de l'Ouest où c'est un choc de puissance industrielle qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs merci aussi pour nous avoir remontré combien on a là des processus de déshumanisation de l'être humain qui sont peut-être la conséquence d'une action de l'ennemi mais qui ne sont pas du fait de l'ennemi directement ce n'est pas le fait d'une action de guerre c'est tout à fait important et puis merci aussi pour nous avoir montré les usages publics et politiques de la mémoire c'est-à-dire que là on a un terrain scientifique particulièrement important en ce qui concerne les fluctuations de la mémoire serbe de cet événement en fonction des régimes politiques il nous reste 5 minutes donc quelques questions pour Paul et puis pour cette licence quelle est la place du sport dans la préparation militaire c'est ce que ça et notamment avant la guerre alors j'ai un spécialiste là donc je les regarde disons que la gymnastique est quand même la doctrine plus importante puisque d'abord il y a une ancienneté dans l'armée française c'est le fameux colonel Amoros qui n'a rien à voir avec le footballeur qui est un afrançais qui est revenu avec les armées napoloniennes et qui sous la restauration a créé la première forme de gymnastique et qui a été appliqué justement à la fois sur un mode civil et sur un mode militaire donc après la mort d'Amoros en 1852 est créée l'école de Joinville et donc c'est là ce sont évidemment là où notamment les sous-officiers viennent s'instruire et viennent apprendre différents mouvements de gymnastique une gymnastique qui est avant tout analytique donc essentiellement des mouvements séparés avec des bras des jambes qui est une gymnastique collective un petit peu rébarbative et qui est quand même largement encore à l'oeuvre avant 1914 même s'il existe quand même des officiers sportifs et que dès 1904 1905 il y a également des équipes sportives qui naissent dans les régiments donc avant la guerre l'essentiel c'est quand même d'abord la gymnastique comme mode de formation physique même si dans notamment tout ce qui est brevet de préparation militaire il y a de plus en plus de sport de la course à pied du vélo évidemment pour les brevets de préparation militaire cyclistes donc il y a une sportivisation qui est marquée notamment par l'attention à la performance au temps et puis si l'on regarde quand même un certain nombre de témoignages bon François va me dire que les témoins sont a priori suspects non mais disons qu'il y a un certain nombre de témoignages justement qui montrent que dès les dépôts finalement les jeunes recrues et bien pratiquent le sport mais c'est plutôt sur le mode finalement du délassement du jeu que comme un mode finalement d'instruction sportive un tout petit mot complément là-dessus parce qu'il y a eu deux colloques un à Saint-Cyr Côte-Quidant et l'autre à Verdun auquel Paul avait participé sur ces liens que finalement arrivent entre la formation physique et en gros les gestes du sport et les gestes de la guerre or l'armée croit dans les années qui précèdent la grande guerre à la préparation physique plutôt qu'au sport c'est-à-dire il s'agit d'obtenir des soldats endurants physiquement capables de résister à des marches la marche est la principale préparation physique que l'on fait faire aux soldats à la vente de la guerre donc c'est pas la performance sportive qui est recherchée c'est une préparation à l'aguerissement par le biais de la résistance physique et il y a finalement assez peu de porosité entre les gestes du sport et les gestes de la guerre il y en a notamment peut-être dans le lancer du poids et le lancer de grenade mais ce ne sont pas les mêmes gestes non plus quand même donc encore une fois l'armée tient beaucoup à cette notion de préparation physique plus qu'à la notion de sport même si effectivement comme l'a dit Paul il y a l'école que jouent à vivre mais qui est une espèce d'enclave au sein de la militarité qui qui forment des moniteurs mais c'est assez c'est assez complexe c'est d'abord et avant tout la résistance à la marche qui est recherchée et là ils en bouffent mais souvenons-vous quand même souvenons-nous quand même des conditions de l'époque c'est-à-dire qu'au quotidien dans leur vie civile vous avez déjà des gens qui marchent énormément et donc là il y a un prolongement aussi notamment avec la ruralité notamment avec les gestes de la quotidiennité civile une dernière question très rapide parce que là il va falloir je pense qu'on aille manger non on ne mange pas donc vraiment très très rapide ma question sera très rapide la réponse je ne sais pas une question pour Paul Gietti tous ces sports sont des sports de pays industrialisés qu'en est-il des combattants venant de l'empire colonial français ou des autres empires coloniaux qui se sont retrouvés sur le pont français alors il y a une forme d'initiation qui est menée mais il n'y a finalement pas beaucoup de témoignages il y a quelques films où l'on fait jouer au football de malheureux tirageurs sénégalais donc pour montrer évidemment qu'ils ne comprennent pas grand chose une organisation scientifique tactique etc donc il y a des formes d'acculturation mais la méfiance restera quand même très forte dans l'entrevue de guerre il y a un beau livre d'une historienne qui n'a pas persévéré dans la carrière qui s'appelle le Bernadette de Villedentu sur le sport colonial et elle cite notamment le général Jung qui était un des généraux des troupes coloniales en AOF et qui disait en 1926 que je cite entre guillemets évidemment les nègres étaient incapables de comprendre finalement un jeu aussi difficile que le football donc il valait mieux avoir recours encore à la gymnastique et là justement si la gymnastique François a parlé avec raison de la marche mais si la gymnastique est aussi finalement publicité c'est qu'elle permet un contrôle individualisé sur le sujet alors que dans le sport il y a cette forme d'autonomie et de compréhension générale donc disons que c'est pas la culturation sportive dans les colonies elle s'est faite très largement grâce aux missionnaires c'est par là que c'est passé d'ailleurs les grands clubs de foot c'est la Jeanne d'Arc par exemple de Dakar de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501